Musique Il était une fois, l'histoire de la Terre, une planète incroyable qui avait vu naître le miracle de la vie. Musique Cette vie grandissait, à travers différentes formes partout dans le monde, dans les profondeurs des océans, jusqu'au sommet des montagnes et même dans les airs, la vie évoluait et ne cessait de grandir. Musique Malheureusement un jour, de plus en plus d'humains décidèrent de prendre les ressources de la Terre, créant en quelque sorte un manque, un vide, un déséquilibre dans la vie elle-même. Musique Le souffle de toute chose était menacé et les gardiens de la Terre, en charge de maintenir cet équilibre, les arbres et les végétaux étaient en danger. Musique De plus en plus coupés et détruits à travers le monde, des forêts entières de gardiens ne pouvaient plus maintenir cet équilibre. Musique Pour continuer à préserver cet équilibre, nous devons trouver d'autres gardiens. Dis le chef. Nous allons contacter, à travers le monde et à travers nos racines, de nouveaux gardiens. Ceux qui sont connectés à la magie de la vie et peuvent ressentir, à l'intérieur de leur cœur, tout ce qui est vivant. Musique C'est alors que commença une immense mission. La mission des gardiens de la Terre. Musique À travers laquelle, partout dans le monde, les enfants allaient être choisis. Musique 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 Je suis un gardien de la Terre. Je suis un gardien de la Terre. Je suis un gardien de la Terre. Musique Je suis un gardien de la Terre. Musique Est-ce que tu entends l'appel des gardiens de la Terre ? Leur appel se déploie partout dans le monde, à travers le sol, à travers leurs racines, et aussi dans les airs, à travers leurs feuilles. Et cet appel va peut-être arriver jusqu'à toi. L'appel des gardiens de la Terre est lancé. Et chaque nouvel enfant, qui se connectera à un arbre, et ressentira cette connexion, recevra une nouvelle mission. Une mission pour la vie, pour le souffle, pour le monde, pour lui, mais aussi pour tous les êtres vivants. Peut-être que toi aussi, tu vas recevoir cet appel. Il y a même de très fortes chances pour que tu sois contacté. Car on dirait que tu ressens déjà, à l'intérieur de toi, cette magie. C'est comme si tu étais déjà connecté, à ce pouvoir de la vie, de la nature, et des animaux, que tu peux si bien comprendre. Et je ne sais pas comment tu vas faire. Mais pour recevoir cet appel, tu dois rejoindre les arbres. Alors, dès que tu auras eu un moment, pour toi, tu pourras te rendre à l'extérieur, en pleine nature ou en vie, et aller vers l'arbre qui t'appelle le plus. Et ensuite, c'est très facile. Il te suffit d'avancer lentement, de rapprocher tes mains, petit à petit, de ce tronc qui t'appelle, et qui a vu grandir en lui la vie. Respirez profondément. Et au moment où tes mains rentreront en contact avec cet arbre, alors, tu pourras ressentir son message, l'entendre, ou voir, ou ressentir des sensations. Chaque arbre de cette terre est un gardien puissant qui détient en lui un pouvoir, une histoire et un message. À toi, t'allais découvrir quel est le message qui t'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada